Une délicieuse mayonnaise en moins d'une minute trente et sans robot, c'est possible ! Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévot, bienvenue sur ma chaîne ! C'est parti pour la recette ! Pour la faire, vous allez avoir besoin d'un bol, d'un fouet, de moutarde, d'un jaune d'œuf et d'une huile neutre, genre huile de colza. Caler bien votre bol sur un torchon pour éviter qu'il bouge pendant que vous fouettez. Et top, c'est parti ! Alors, versez l'œuf dans le bol, rajoutez une bonne cuillerée de moutarde, n'importe quelle moutarde et puis peu importe la température, que ce soit au frais ou pas au frais, l'essentiel, c'est de bien amalgamer le jaune et la moutarde. Hop, on fouette ! Au bout de 25 secondes, vous voyez, je rajoute le premier tiers d'huile, toujours en fouettant. Mais alors, je fouette sans trop forcer, et regardez, vous allez voir, ça commence à prendre. Je continue à fouetter, et je vais rajouter mon deuxième tiers d'huile à 45 secondes environ. Je continue à fouetter, mais sans trop forcer, et regardez, la mayonnaise commence à prendre. Je fouette, je fouette, on est à une minute. Je rajoute le dernier tiers d'huile, et je vais fouetter. Vous voyez, ça fait qu'une minute 15 à peu près que je fouette, et ma mayonnaise, elle commence à prendre. Elle est prête. Je vais juste refouetter un petit peu pour bien la serrer, et on va avoir une très belle mayonnaise. Regardez comme elle est belle. Une minute trente, le challenge est rempli. Facile, non ? Mon astuce pour conserver sereinement la mayonnaise au frais, c'est de rajouter une cuillère à soupe de vinaigre bouillant. Une fois le vinaigre bouillant versé dans la mayonnaise, fouettez aussitôt, et la texture restera la même. Et la petite touche du chef, c'est de rajouter du poivre. Il ne vous reste plus qu'à déguster cette mayonnaise express en moins de 1 minute trente, avec des crustacés par exemple, ou alors, hum, avec de délicieuses frites. Si la recette te plaît, abonne-toi, d'autres recettes sont à venir. Bon appétit, et à très vite.